Waterloo, Waterloo, mort ne plaît, Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine. Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, La pâle mort mêlait les sombres bataillons. D'un côté c'est l'Europe, et de l'autre la France. Choc sanglant, des héros dieux trompaient l'espérance. Tu désertais victoire, et le sort était là. Oh, Waterloo, je pleure, et je m'arrête hélas. Car ces derniers soldats de la dernière guerre furent grands. Ils avaient vaincu toute la terre, Chassé vingt rois, Passé les Alpes et le Rhin, Et leur âme chantait dans les clairons des Rhin. Le soir tombait, la lutte était ardente et noire. Il avait l'offensive, et presque la victoire, Il tenait Wellington acculé sur un bois. Sa lunette à la main, il observait parfois le centre du combat. Point obscur aux tressailles l'amêlée, Effroyable et vivante broussaille, Et parfois l'horizon sombre comme la mer. Soudain joyeux, il dit, Grouchy ! C'était Butcher. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. La mêlée en hurlant grandit comme une flamme, La batterie anglaise écrasa nos carrés. La plaine où frissonnaient les drapeaux déchirés, Ne fut plus, dans les cris des mourants qu'on égorge, Qu'un gouffre flamboyant rouge comme une forge. Gouffre où les régiments, comme des pans de murs, Tombaient ou se couchaient comme des épimures. Les tambours majeux-majors ou panaches énormes, Où l'on entrevoyait des blessures difformes. Carnage affreux, moment fatal, L'homme inquiet sentit que la bataille entre ses mains pliait. Derrière un mamelon, la garde était massée. La garde, espoir suprême et suprême pensée. « Allons, faites donner la garde ! » cria-t-il. Et l'anciers, grenadiers aux guêtres de Coutil, Dragons que Rome eut pris pour des légionnaires, Cuirassés, Calonniers, qui traînaient des tonnerres, Portant le noir colbac ou le casque poli, Tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli, Comprenons qu'ils allaient mourir dans cette fête, Saluèrent leurs dieux debout d'intempête. Leur bouche d'un seul cri dit « Vive l'Empereur ! » Puis appallant, musique en tête, sans fureur, tranquille, souriant à la mitraille anglaise, La garde impériale entra dans la fournaise. Hélas, Napoléon, sur sa garde penchée, regardait, et, si tôt qu'il les avait débouchés, Sous les sombres canons crachant des jets de soufre, Voyait l'un après l'autre, dans cet horrible gouffre, Fondre ses régiments de granite et d'acier, Comme fond une cire au souffle d'un brasier. Ils allaient, larmes aux bras, front haut, grave, stoïque, Pas un ne recula, dormaient, morts héroïques. Le reste de l'armée hésitait sur leur corps, Et regardait mourir la garde. C'est alors qu'élevant tout à coup sa voix désespérée, La déroute géante à la face effarée, Qui pâle et épouvantant les plus fiers bataillons, Changeant subitement les drapeaux en haillons. À de certains moments, spectre fait de fumée, Se lève, grandissant au milieu des armées. La déroute apparut au soldat qui s'émeut, Et se tordant les bras, cria « Sauf qui peut ! » Sauf qui peut ! Affront, horreur ! Toutes les bouches cria à travers champs, Fous et perdus, farouches, Comme si quelques souffles avaient passé sur eux. Parmi les lourds caissons, Les fourgons poudreux, Roulant dans les fossés, Se cachant dans les aigles, Jetant chacots, Manteaux, fusils, Jetant les aigles. Sous les sabres prussiens, Ces vétérans, Hauts d'œil, Tremblaient, hurlaient, pleuraient, couraient. En un clin d'œil, Comme s'envole au vent une paille enflammée, S'évanouit ce bruit Que fut la grande armée. Et cette plaine hélas, Où l'on rêve aujourd'hui, Vit fuir ceux devant qui l'univers avait fui. Deux cents ans ont passé, Et ce coin de la terre, Où atterre l'eau, Ce plateau funèbre et solitaire, Ce chant sinistre où Dieu met là tant de néant, Tremble encore d'avoir vu la fuite des géants. Napoléon les vit s'écouler comme un fleuve, Hommes, chevaux, tambours, drapeaux. Et dans l'épreuve, S'entend confusément revenir son remords, Levant les mains au ciel, il dit, Mes soldats sont morts, Moi vaincu, mon empire est brisé comme vert. Est-ce le châtiment cette fois Dieu sévère ? Alors parmi les cris, Les rumeurs et le canon, Il entendit la voix qui lui répondait, Non.